Comme chaque année depuis trois ans, l'équipe de France de Fleure et Dame est venue passer quelques jours à Val d'Isère. A l'occasion d'un stage d'oxygénation, le centre de vacances de la CCAS locale a accueilli neuf sportives de haut niveau, accompagnées de leurs deux entraîneurs et de leur kiné. Trois filles étaient absentes, retenues par leurs obligations professionnelles. Alors en fait, ce stage d'oxygénation, c'est vraiment un rendez-vous incontournable pour notre préparation à notre saison de Coupe du Monde. Ça va nous permettre d'arriver en pleine forme, les globules rechargés, et on fait à la fois un travail de fond, de musculation, au travers des activités de ski, de musculation et puis également des sports courts. Au programme donc de cette semaine, du ski, de la musculation et de la détente. L'un des objectifs de ce stage étant aussi de souder les membres du collectif et de favoriser la cohésion de groupe. C'est vraiment très très important pour le groupe parce que ça nous permet de sortir de l'INSEP, où même si on a un groupe de très bonnes copines, c'est parfois difficile parce qu'on s'entraîne ensemble, on galère ensemble. C'est vraiment pas facile tous les jours d'être à Paris, de s'entraîner. Là, le fait de partir hors de Paris, de pouvoir se retrouver dans d'autres activités, de pouvoir partager des choses ensemble, c'est vraiment très important parce qu'on partage déjà beaucoup de choses grâce à l'escrime, mais ça permet de créer des liens encore plus forts, d'être à l'extérieur. Donc merci la CCAS de nous permettre de venir ici. Le bilan est très très positif, les buts recherchés ont été atteints, à savoir on a vu une bonne cohésion de groupe, les filles se sont bien amusées sur les pistes, on jouait le jeu aussi sur la préparation physique, ça c'était très intéressant. Le stage terminé, les filles auront droit à deux semaines de vacances pour Noël, avant de continuer leur préparation en vue du grand rendez-vous olympique qui s'annonce en août 2012.